ça y est on est parti on part des grenadines de saint vincent et nous allons dans une direction ouest on vous dira pas quelle destination vous verrez dans quelques jours voilà on est super heureux notre aventure continue bon ben c'est parti je vous montre un petit peu autour de nous vous avez un becouet qui est là et saint vincent là bas au fond et ça c'est notre configuration de voile l'avant arrière on s'est mis aux ciseaux pour voir si ça fonctionne c'est un bateau copain trop mignon un bateau copain on a reçu quatre bracelets pour chacun de nous donc on est hyper touché par ce geste ils sont venus nous apporter juste avant qu'on part c'est trop chou on les embrasse merci pour les moments partagés capitaine yes mais tout va bien ben tout va bien à bord on voit encore la terre ça va oui on vient de partir toi aussi tu as le droit à un bracelet ouais punaise elle aussi non mais trop bien on est gâtés hein oui les joie d'aller les rencontres il ya un sorte de grain pas très localisé un peu disséminé elle nous a complètement inspiré le vent donc on avait pratiquement plus le vent et puis là on a empané et le vent monte on est passé de 9 nœud devant un parent à 19 nœud et de 3 nœud 7 à 8 nœud 3 non mais je vous dis toujours tout ou rien quoi zen attitude je vous dis aussi on je vais vous dis viens je le grain sans pluie est passé et ben de nouveau pas beaucoup de vent on se remet en ciseaux mais sur l'autre amur l'autre côté pour les non voileux premier jour de navigation laëlle ? ouais tout va bien à bord ? oui tu veux dire quelque chose ? oui le planning de ce soir il est trop cool en fait nous allons manger un apéro et des spaghettis bolognaises c'est trop cool et moi je vais faire mon premier quart de nuit tout seul ? avec nous avec papa d'accord il va te montrer qu'est ce qu'il faut faire ? oui et tu n'oublieras pas de lever la tête pour regarder les étoiles ? ouais alors ? c'est tout le calme c'est le moins gros pour se dire c'est pas le vent annoncé ? non non il y a moins pour une fois c'est bien de commencer en douceur ? certes on n'est pas trop pressé ? non mais il ne faut pas non plus qu'on traîne trop c'est vrai que pour trois jours on n'a pas activé l'Iridium c'est de la fin de satellite ? il n'y a pas besoin on avait la météo nickel on a tout pris et par contre quand on habillé notre famille qu'on arrivait dimanche on va arriver dimanche ça va se renforcer un peu et puis on va prendre le tapis roulant normalement ? oui on l'atteint quand ce tapis roulant ? ça dépend de la vitesse où on va le tôt demain normalement c'est dans la nuit ? oui c'est agréable pour ma confiance c'est pas mal quand même on teste les ciseaux parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de ciseaux avec New Wave et là ça va plutôt bien ouais mais c'est vrai que c'est pas une allure qui est top top il manque 9 dix noeuds devant un parent 15 noeuds réels ? 14 ils avaient annoncé 18 trafala 22 du coup il manque un tout petit peu de puissance histoire de pas se faire trop la mer est belle mais on se fait quand même un petit peu non oui mais disons qu'on voit que dès qu'il y a un petit peu plus de vent ah oui ça avance plus c'est plus harmonieux donc voilà pour les petites news de la première journée à bord c'est 4 heures après on va se prendre un petit apéro avec les enfants pour prendre alcool bien sûr bah oui vous serez ici à bord on ne boit jamais 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 d'alcool c'est interdit en navigation et on essaye de se mettre un petit peu une petite routine là comme ça c'est plutôt sympa pour les enfants on essaie d'éviter des filets de pêche dérivants et un bateau de pêche qui a largué plusieurs balises à IS je vais vous les montrer alors on suit les balises il y en a une là qui va à 2,3 noeuds il y en a une autre ici qui va à 1,5 noeuds ça c'est le bateau de pêche qui les largues 7,4 noeuds il avance et puis il y en a une qu'on vient de passer mais on la voit pas on la voit plus mais elle est là elle va se rafficher plus tard donc on espère que c'est des petits filets et puis qu'on va pas se prendre dedans voilà il fait nuit c'est 19h30 vous pouvez voir derrière moi donc on a passé toutes les enfin les bateaux de pêche les bouées je pense que c'est un filet dérivant je pense que je crois que Patrice vous a expliqué ça tout à l'heure et puis alors par moments on les voit plus et tout au coup elles réapparaissent à la IS donc c'est un peu voilà c'est pas top top il y a celle là qu'on voyait très très bien et en fait les autres qu'on les a pas forcément vues on a vu une bouée comme ça à la surface il faisait déjà nuit comme il y a la lune on a vu cette bouée mais je sais pas du coup si c'était le filet ou pas on va entrer on est passé on a pas perdu de vitesse et tout va bien moi je vais me reposer et puis là il y a Patrice et Noël qui commencent le quart voilà et un petit peu d'angoisse à la tombée de la nuit pour l'instant ça va je vais prendre des grandes respirations pourtant voilà la mer est très belle juste un petit peu d'afflention des grains et voilà c'est comme ça on va voir allez je vous souhaite une bonne nuit je vous reprendrai pendant mon premier quart voilà le premier quart de la première nuit est terminée c'est la place à Eliane tout s'est bien passé bon on est toujours en rente arrière on se joue on va forcer un petit peu puis après il a moly et puis on a un petit peu sur les condestins dans la plus une heure un oiseau qui s'est posé sur le bateau il se repose et donc je vais faire pareil moi j'allais me reposer voilà je prends mon premier quart ouais la boum qui tape un petit peu il y a une petite molle qui est apparue apparemment il y a un Patrice me disait il y a eu un grain qui est passé donc du coup c'est un petit peu aspiré devant voilà j'ai assez bien dormi tout va bien à bord et la lune est avec moi pour mon quart donc c'est super cool ça et j'ai un petit compagnon de bord ça fait deux heures qu'il est là je vous le montre voilà c'est les 5 heures du matin j'entame mon deuxième quart de veille j'ai bien dormi un peu fatiguée il manque un peu de un peu d'heure de sommeil quand même il y a toujours notre amie là Gatineau l'oiseau l'expert Patrice pense que c'est un martin pêcheur il n'arrive vraiment pas farouche puisqu'on se soit à côté de lui et il ne dit rien du tout le vent commence à rentrer un peu les filets là les balises filets bateaux de pêche on les a passés donc c'est une bonne nouvelle et par contre on n'a pas encore touché les courants on devrait pas tarder c'est à peu près dans les 63 degrés et on y arrive gentiment la nuit donc on n'a pas beaucoup avancé mais voilà il n'y a pas de soucis on est là de toute façon pour prendre le plaisir de pas se faire peur et puis on avance avec les éléments tranquillement allez je vais faire mon petit tour de veille pour voir s'il n'y a pas des bateaux qu'on ne voit pas sur les instruments de navigation on a un gâtignot l'oiseau il nous aura porté compagnie toute la nuit je l'ai dit comme compagnon il est pas très causant c'est pas lui qui va nous tenir éveillés merci Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Toujours à bord. Ça fait 24 heures qu'on est parti. Moi, j'ai fait mes deux siestes de la journée, une le matin et une l'après-midi. Là, Patrice est en train de se reposer. Donc, on a relâché notre deuxième riz. Ça n'a pas changé beaucoup de choses. On est en vitesse à peu près 5 nœuds. Elle est peut-être un peu moins. Et ça ne devrait pas aller en forcissant. En tout cas, les clichés qu'on avait au départ n'étaient pas dans cette configuration. Et plus on traînait, plus il y a une molle qui arrive dimanche. Sachant qu'on est vendredi. Toujours en ciseaux, une voile de chaque côté. Et puis, c'est vrai qu'avec les vagues, du coup, il y a la baume qui travaille pas mal. Et puis, ça fait ce bruit. Voilà. Les marins, on n'aime pas trop cette allure quand même. Surtout quand il n'y a pas de vent pour bien les voiles se tiennent. Donc, ça peut être un peu agaçant. Sinon, la mer est très belle. C'est chouette de reprendre la navigation comme ça. Ça met en confiance. Les enfants ont été joués. On passe du bon temps. Pour ça, c'est top. Otea, estimé à lundi matin. Alors, vous avez pris votre douche ? Ben ouais. Ben ouais. C'est la classe quand même, une douche où il n'y a personne à 360 degrés. Il n'y a que de la mer. Quoi ? Il n'y a que de la mer. Ouais. Papa aussi, il vient de prendre sa douche. Ah, c'est bientôt autour de maman. C'est sûr qu'on n'est pas embêté par les voisins. Non, on peut être tenus. On peut se doucher sur le pont, tout nu. Camille, tu nous fais quoi ? Ben, un guacamole. Un guacamole. Avec ce soir, un petit cake salé. On se fait quoi d'autre ? Ben, on a fait un jus avec le grain. On a fait un petit jus, un sort de p'tit anglais. Et là, on va faire un apéro dînatoire. Voilà. Le soir, en navigation. Oh putain, lui, il y a le coucher de soleil, là. Ouais, trop beau. On va la voir, là. Ça sera trop magnifique. On est vendredi, 19h, heure locale. Et on a l'impression qu'on vient de toucher un petit peu le courant. Enfin. Vitesse surface, on est à 4,5. Et puis là, du coup, on est à 6,5. Enfin, plus. À vitesse fond. Donc, ouais. 6,6. Le vent a forcé un tout petit peu. Enfin, on est à 15 nœuds. Mais ça nous permet d'avancer un tout petit peu plus. Ça va, Camille. Tu vas faire ton quart de nuit ? Avec papa ? Oui. On va faire le quart de nuit. Non. T'es déjà d'eau ? Je m'accroche. Non. Je ne veux pas d'eau. Et Noël, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Euh, ben, nous, on se repose. Moi, je n'ai pas envie d'être tout seule dans la cabine. On joue bien avec toi. Tu t'es qu'un peu plus d'histoires. Et ouais, et moi, je dors, là. Dans le carré. Dans le carré. Bon, ben, bon quart. Deuxième nuit à bord. Tout va bien à bord. Pratiquement pas de nuages. La lune nous éclaire. Comme dit Pat, presque tombe au plein jour. Trois genoux de vent. On est toujours vent arrière. Bois dans ciseaux. La mer est belle. Il est samedi. Samedi 18 septembre. Il est 6h du matin. Le soleil vient de se lever. Ça va peut-être traverser 5h40. J'ai fait mes deux quarts de dodo. De deux fois trois heures. Et là, je suis à mon quart de veille. Le deuxième de trois heures. Donc de 5 à 8. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Et le vent et le courant vient de nous lâcher. C'est-à-dire qu'on n'avance pas très vite. On avance vers 3 nœuds et demi. On a bien avancé en début de nuit. Dommage. Voilà. Le courant. Toujours ce fameux courant qu'on devait avoir pendant un bon moment. Et assez tôt. On l'a eu tard. Et un peu de temps peut-être sur 20 000. On va aller voir là où. Je le laisse avec ses belles couleurs. Vous entendez le bruit? Le bruit désagréable du moteur. Parce qu'il n'y a pas de vent. Signe de vent. Autant dire qu'on n'avance pas. Plus de courant avec nous. Du coup, on a mis un moteur avec la VGV pour avancer. Et on est à mi-distance. Oui, mi-parcours. Ça craint. Ben oui. Je ne sais pas ce qui est annoncé. Bon, il vaut mieux dans ce sens que dans l'autre sens. C'est sûr, il vaut mieux que 40 000. Un petit vent quand même qui nous poussait. Hier soir, ça avançait bien. Ça aurait été cool sur la même lancée. C'est comme ça. Avec la nature. Moi, je viens me reposer. Tu as bien dormi, toi? Oui, très bien dormi. Tu avais un peu mal à la tête? Hier, oui. On est en train de prendre le rythme. C'est assez. Bon, ben, cool. On a un petit déjeuner. Et puis les enfants, ils jouent au plus-plus. Ils sont joués au taquet, oui. J'étais un peu excité hier. Tami, elle était très punchy. Nel, il avait un petit peu marre du bruit. Et là, c'est une nouvelle journée qui commence. C'est parti. Alors, on est optimistes, hein? On a appallé la grande voile parce que ça tapait quand même. Il y a quatre pneus devant toi. Pas terrible. Bon, on a testé Gégé. Bon, comment dire? Il porte pas beaucoup, hein? Non. Mais tu sors quand ton genac? Ben, même un genac, ça m'a... Il y a que dalle. C'est pas de genac. Et tout spi? C'est pas de spi. Mais il est peut-être caché à l'avant. On l'a jamais vu. Ah, peut-être. Allons voir. Il est midi. Croque-Monsieur. Et salade de tomates. Et puis des petits dips de carottes. Miam, miam. Tout sur la terre. Comme il doit toujours avoir un problème à bord, Patrice, vous explique. Ben, il y a le moteur tribord, donc on était à demi-tour, au régime de croisière, là. Et puis, tout d'un coup, nous avons... Des baisses de régime. Donc, je pense que c'est le filtre à gasoil qui est encrassé. Donc, alors pourquoi le filtre à gasoil? Ben, baisse de régime, on pense que c'est ça. Et puis, le bol où il y a le filtre, le décompteur, il y a un peu d'air. Donc, ça veut dire que ça vient et ça part. Donc, on va essayer ça. Et là, on va démonter le pré-filtre à gasoil et puis changer le filtre. Nettoyer et changer. Et l'avantage dans le Qatar? Ben, c'est qu'il y a deux moteurs. Donc, voilà. On marche à deux moteurs. Donc, là, on a mis le moteur à bord. Ce n'est pas qu'un avantage, mais... Oui. Dans ce cas-là, c'est bien. Dans ce cas-là, oui. Donc, c'est parti. Bon, ben, voilà, on va changer le filtre, le pré-filtre à gasoil. Il est bien encrassé. On va voir si ça fonctionne. J'espère que ça ne fait que ça. Bon, ça, ça fonctionne. Bon, ça, ça fonctionne. Mais on va voir s'il y a des baisses de répliques. On va écouter. Le capot est ouvert, donc ça fait beaucoup de bruit. On va écouter ça. Les massages chez notre enfant autiste agissent sur la proprioception et apportent une meilleure conscience de son corps, diminuent l'anxiété, le stress et peuvent diminuer les comportements d'autostimulation. Troisième jour, enfin, troisième nuit à bord. Tout va bien. Toujours pas de bon. Votre, la mer est belle. On ne croise personne sur l'eau. Des cargos qui passent au loin, mais on ne voit même pas leur feu. Là, il a une grosse insommeilie cette nuit. Donc, il est venu passer, allez, bien deux heures dans le carré. Il y a la pleine lune. Je sais qu'il est assez sensible à ça. Donc, c'est peut-être ça. Voilà, je vais aller réveiller Patrice pour pouvoir aller dormir un peu. Je vous montre une petite recette anti-gaspi que j'ai prise sur Instagram de Green Sailing. C'est un couple qui sont partis en voilier et qui essayent de faire du zéro déchet. Donc, je vous montre ça. Il faut une banane, un oeuf et une cuillère à soupe de maïzena. Donc, assez simple, juste avoir l'oeuf. Vous écrasez votre banane. Vous écrasez votre banane, en l'occurrence, là, j'en ai mis deux, deux et demi, pour pouvoir faire deux pancakes à la banane. En l'occurrence, celles-là, elles ne sont pas hyper mûres. Enfin, elles sont mûres. Mais, vous voyez, elles sont des tâches toutes seules. Par contre, elles ne sont pas encore brunes, noires. Donc, on aurait pu encore les garder. Mais, voilà, en fait, je me suis sur Chubkar, là, de 5 à 8. Et j'ai faim, j'ai hyper faim. Et j'ai envie de cuisiner. Je m'y mets et j'ai trouvé cette petite recette. Vous ajoutez vos deux cuillères à soupe de maïzena. J'ai mis les deux oeufs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bien mélanger. En dehors, encore en bas, à bord, c'est 7h50. Patrice devrait se réveiller à 8h pour me relayer. Camille dort encore. Bon, il n'y a pas de réveil pour elle. Elle se lève quand elle veut. Et Naël, une grosse insomme de 23h à 4h du matin. Je pense qu'il est parti pour dormir un bon moment ce matin. Voilà, vous n'avez plus qu'à verser dans la poêle qui est un petit peu beurrée. Vous pouvez faire aussi des petites pancakes. C'est selon votre choix. Et entre-temps, Patrice s'est réveillé. Donc, il va faire le testeur. Le goûteur-testeur. Bien dormi ? Bien dormi, oui. Bon, un peu fatigué quand même, je crois. Mais bon, ça va. Et donc, vous voyez, je vais tester. J'ai appris que Camille avait une insomnie aussi, Sophie. Donc, du coup, on se fait un petit tête-à-tête. Voilà. C'est plus une grasse-malle. Voilà. Voilà. Tu as aimé la banane ? Oui. Ça tombe bien, j'aime ma banane. Très bien, bravo. C'est plus le bruit du moteur. Trop bien. Il y a 9 nœuds devant un parent, mais on a 90 degrés du vent. On a 90 degrés du vent, donc ça avance quand même. Et on a du courant avec nous. Donc, on a un petit vent, c'est déjà un plus. Oui. Et on a touché le courant qu'on devait avoir. Voilà. Top. Et on a pris deux riz. Donc, c'est-à-dire qu'on a réduit deux fois la grande voile, si vous voulez. Attends. Donc, on a pris deux riz. C'est-à-dire qu'on a réduit la voile à deux reprises. Sinon, on arrivait en plein milieu de la nuit. Et ce n'est pas recommandé d'arriver en plein milieu de la nuit à cet endroit. E.T.A. estimé 6 heures du matin. On va rester comme ça pour l'instant. Top. Bon, ben, moi, je vais me coucher. Après, nos petits pancakes à la banane. Je suis repue. Patrice est repue. Et puis, moi, je vais me coucher. Et toi, tu es cool tout seul, en fait. Oui, je l'entends. Ils sont encore en train de dormir, vu qu'ils ont fait une petite insomnie cette nuit. Donc, je vais attendre qu'ils se réveillent pour le couper. En fait, tu as assez des bons plans, parce qu'aussi, l'après-midi, tu leur mets le dessin animé, ça tombe pendant ton quart de veille. Je ne suis pas règle, c'est comme ça. Oui. Je suis là. Ce n'est pas moi qui choisis les quarts. Vas-y. Tu dormiras à moi, c'est tout. Pourquoi ? Oui, c'est pas vrai. C'est des skippers et tu t'ailles. C'est vrai. OK. Ce n'est pas vrai. On partage tout. Eh oui. Enfin, il est quand même le skipper. Oui, mais il est un gros skipper. Oui. Je ne le sais pas voir. Non ? Eh bien, il le reconnaît. Ah, tu vois. Je t'écoute quand tu me dis de faire quelque chose. OK. Bon, la pose moteur a arrêté de... Courte durée. Le vent est retombé. La mer aussi. Ah là, c'est la mer qu'on a eu le plus calme depuis le départ. Oui. Il y a vraiment... Et... Pétol chez pétol. C'est vrai. Même... Enfin, Nel, il a remarqué aussi, la couleur de l'eau a complètement changé. Donc, on était plutôt avec du vert, comme ça. Je pense que vous avez vu peut-être dans les images avec les dauphins. Là, c'était vraiment un peu vert. Et là, c'est un beau bleu bien transparent. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Non, tu veux de l'eau? Oups! Hop! Voilà. Hop. Elle est de retour. Je crois qu'elle veut jouer au plus-plus. On ne pensait pas qu'on serait cinq à table. No, rien n'est pas mon歩. C'est trop, c'est à la prone, c'est trop. Oh. Je crois qu'il faut être la personne, c'est pas bien. C'est un truc trop mignon qui devient ballot, soit on la laisse rentrer dedans mais on risque qu'elle fasse caca, soit on va laisser parler mais c'est pas possible, on va crever dessus. Je pense qu'elle va se trouver un petit endroit dedans. Noël il s'est porté volontaire pour laver le caca de moi. Il m'a dit pas avec les mains. Ça va ? C'est bon ? On te rendez ? Bravo, bravo. Ils sont excités les enfants. Ouais. Je suis excités d'arriver. Sur 4 jours, 2 jours, rien d'exciter. On essaie de calmer un peu avec lecture, massage. Petite gratouille mais... On travaille, on travaille, on y travaille pour pouvoir mener nos rêves le plus loin possible et pouvoir traverser les océans à 4. Je prends mon quart de nuit. On est en premier petit peu veille. On est au large de bon air. On voit très bien les lumières. En vidéo, ça rend pas. C'est toujours très palpitant de naviguer proche des côtes comme ça, avec les lumières. Il faut remettre par rapport à la cartographie. C'est aussi intéressant et c'est toujours aussi bon signe parce qu'on arrive à notre prochaine destination. Voilà, on veille toujours un peu plus simple parce que là, on n'est pas à l'abri de petits bateaux de pêche, de bouées clignotantes. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça donne. Vous pouvez voir les quelques lumières au fond. C'est bon air. On passe sous bon air parce qu'il y a des courants qui après vont nous porter sur Curaçao. Si on avait pris dans l'autre sens, on aurait eu des courants contre nous. Toujours pas de vent. Comme vous l'entendez, on est en moteur. On est à l'approche de Curaçao. Moi, je suis de car. Là, je connais pour 15 minutes. On vient de passer Curaçao et puis là, je suis sur mon tour et je vois une valide. Il n'y a pas du tout indiqué sur la cartographie. Je ne sais pas si c'est un filet. Je ne sais pas si vous voyez une pignote orange. Il y en a une là-bas au fond. Donc à mon avis, c'est un filet qui dérive. Merci les pêcheurs. C'est un peu stressant. En plus, elles se déplacent assez vite. Et elles ne sont pas visibles de loin. Au moins, ils informent qu'il y a un filet qui est bon bien. Après, avec nous, je suis un peu fatigué. Mais on ne les voit pas de loin et ça arrive assez vite. Restons vigilants. Il y a Curaçao qui vient de nous appeler par la VHF. Donc, on bascule sur le canal 73. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Question. Quel est votre dernier port de Coral ? Bonsoir. Notre dernier port est Saint-Masin. Et les Grenadines. Il était parti. Et en fait, non. Et il a fait un caca. Il s'est mis là. Et il a fait un caca. Il a fait un caca. Tu as bien dormi ? On croyait que tu étais parti. C'est mignon que mignon. Allez, on met le pavillon de Curaçao. On arrive. Une nouvelle destination. Wouhou ! Trop cool ! Après 4 jours de mer. Pas beaucoup de vent. Mais une très belle mer. Et bien, on arrive dans notre nouvelle destination. Et ouais. Et puis là, il y a même pas. 2 cm de lumière. C'est vrai. Alors, voilà. Nous arrivons à Curaçao. On a tiré un petit peu plus à l'ouest. environ 500 000 plus à l'ouest. Donc, on est heureux ? Oui. Oui. Allez. N'oubliez pas de créer un rond de liberté. Wouhou ! De réflexion sur ses rêves. Et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. On va rentrer ici. Cette baie intérieure. Et on doit aller se mettre ici. en attendant les contrôles sanitaires. C'est quoi, Eliane ? Il y a les cross-gardes qui sont accostés là. On vous le montrera après. Et du coup, on remplit les questionnaires. Et puis, il y en a un paquet. Un paquet. Un paquet de questionnaires. Et puis, du coup, il restait à copier. On a eu nos tests PCR. Et du coup, Nel, il n'a pas eu besoin de le faire. Donc, ça, c'est trop cool. Oui. Les cross-gardes viennent de partir. Ils étaient amarrés là, à notre bateau. On a fait toutes les paperasses. Pestes pétières qu'on aura dans moins de 24 heures. Et après, apparemment, c'est un parcours de combattants. Malgré qu'on a donné nos passeports. On doit les récupérer en faisant l'immigration et les douanes. On doit les certainement payer. Qu'est-ce qu'on doit encore faire ? Pourtant, on a fait toutes les paperasses. Mais on doit encore aller à terre pour faire tout ça. Ils nous ont donné toute une liste à faire. Ça a l'air un peu compliqué. On a eu des retours. Comme quoi, c'était un peu le parcours du combattant. On se prépare ? Oui ! Un petit déjeuner. Encore Camille. Un petit peu tardif. Donc, voilà. On a eu nos tests négatifs. Ça, c'était pas cool. C'est dans le bêtisier. Il s'est pris le... Ça nous arrive de temps en temps. Suivant d'où on part, on part mal. Pas comme d'habitude, on se prend la tête là-dedans. Bon. Ça, c'est fait ? Donc, je disais, hier soir, les Coast Guard sont arrivés avec le papier de nos tests PCR négatifs. Et maintenant, du coup, aujourd'hui, on part faire tout ce qu'on doit faire. Donc, on a une liste. Ou... Qui nous ont donné. Donc, il y a les Coast Guard qui nous ont donné le test négatif. Et ensuite, il faut aller à l'immigration, au Arbor Master et au Customs. Sachant que ça ne se trouve pas juste là où on est. Il faut qu'on... Maintenant, il faut qu'on trouve l'endroit où poser notre annexe. Ensuite, aller prendre le bus. Apparemment, on peut payer dans le bus. Mais on ne sait pas si on peut utiliser les US dollars ou la monnaie d'ici. Donc, ça, il faut qu'on regarde. Ensuite, donc, dès qu'on aura trouvé le bus, apparemment, il faut aller jusqu'au terminus. Et ensuite, il faut aller trouver l'immigration en premier lieu. Donc, c'est apparemment un parcours de combattants. Une navigation qui nous aura montré que rien n'est acquis pour les prochaines traversées. Et que ce voyage reste un vrai défi pour notre famille.